Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, une fonction que vous utilisez peut-être ou que vous ignorez de votre congélateur est la fonction super. Alors quelle est-elle ? En quelques mots c'est extrêmement simple. Elle est située ici souvent en orange dans vos appareils. Que ce soit sur un congélateur bahut, un coffre ou sur des congélateurs verticaux, ne frose tout pas, elle est présente partout. Alors la température idéale c'est moins 18 à moins 20 degrés. Ça c'est la fonction normale. Quand votre congélateur est plein et que vous voulez mettre dedans des marchandises fraîches, des légumes frais, de la viande fraîche, le mieux c'est que ces aliments soient vraiment saisis, complètement saisis par le froid comme ça vous ne perdez pas de vitamines ni de valeur nutritive. Donc l'idée est que quelques heures avant, je parle évidemment pour plus de 2 kg de nourriture, quelques heures avant, je parle de 4 à 5 heures et quand vous avez beaucoup de marchandises fraîches jusqu'à 24 heures avant, vous enclenchez la fonction super. La température ne va pas changer parce que c'est la température ici, c'est ce qui indique la température actuelle à l'intérieur du congélateur. Progressivement il va descendre, ok. De nouveau je me répète aucun problème pour les aliments déjà présents à l'intérieur, il va descendre à moins 24. Quand il est à moins 24, mettez directement vos aliments frais dedans. Alors ici on a des escalopes de dinde et ici les saucisses que nous avons mis sous vide. Quelle est la différence ? Quand les aliments ne sont pas sous vide et qu'ils sont saisis avec la fonction super, pour des plats préparés c'est plus ou moins 6 mois de conservation congelé, entre 7 et 8 mois pour la viande et la volaille et jusqu'à 12 mois pour les légumes. Cela triple pour les aliments mis sous vide. De plus ça évite les brûlures de congélation. Donc la mise sous vide est extrêmement pratique. Pour plus d'infos, nous faisons une vidéo pour vous expliquer la nouvelle sous videuse de chez Solis. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo et vous trouverez plein de trucs astuces absolument géniaux pour ne pas faire de gaspillage et plein d'économies dans votre ménage. Vous prenez vos aliments, votre congélateur, imaginez-le à moins 24 bien évidemment. Vous les mettez dans le congélateur, 6 à 7 heures après ils seront complètement saisis par le froid et vous n'aurez rien perdu. La fonction super pour la plupart des appareils, mais vérifiez bien votre appareil, se désactive automatiquement 48 heures après. Attention à noter que évidemment à moins 24 degrés, l'appareil consomme un petit peu plus, mais il faut le savoir que ça consomme un petit peu plus. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous apportais un petit quelque chose au niveau du fonctionnement de votre congélateur. Alors n'hésitez pas à la partager sur Facebook. Faites plein de partages, plein de commentaires évidemment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Laissez des pouces et des commentaires et à très vite, très vite pour d'autres vidéos et conseils. Ciao ! Si tu n'as pas eu le temps de cliquer sur le lien pour la mise sous vide, clique là-dessus. Plein de conseils, trucs et astuces pour mettre sous vide.